bonjour donc ça c'est un croquis pour fabriquer un climatiseur à couloir d'air froid alors j'ai dessiné un petit croquis là on a le caisson et là on a le bac de rétention donc on va voir pourquoi on a fait un bac de rétention alors ce qu'il faut faire déjà c'est trouver un carton rectangle avec un couvercle ensuite on va fabriquer un couloir à l'aide de carton épais alors vous voyez comment j'ai comment j'ai fait là qu'on va agraffer sur les côtés comme ça on agrafe ou on met des vis avec des rondelles pour pouvoir plaquer sur le carton sinon ça va faire des trous ça va passer à l'intérieur donc on fabrique un couloir de façon qu'on dispose des bouteilles d'eau glacée à l'intérieur alors ce couloir il faut pas qu'il touche le fond du carton parce que il va y avoir un bac de rétention qu'on va glisser par l'ouverture ici que j'ai faite et on va glisser le bac de rétention à l'intérieur pour pouvoir récupérer la condensation de l'eau quand le ventilateur a soufflé il va y avoir de la condensation qui va couler ce bac va servir à récupérer l'eau de la condensation ensuite on va mettre une sortie en bas du carton moi j'ai mis la sortie j'ai mis la sortie de l'air en bas parce que l'air froid est plus lourd que l'air chaud et c'est préférable de mettre la sortie en bas c'est comme dans les frigos l'air froid tombe toujours en bas c'est normal l'air chaud est plus et plus volatil donc l'air froid sera principalement en bas alors ce couloir pourquoi j'ai fait un couloir parce que en soufflant sur la première bouteille on va souffler de l'air froid sur la deuxième ainsi de suite sur la troisième la quatrième cinquième sixième etc jusqu'à la fin et ça va former une sorte de c'est exponentielle quoi l'air froid va va être plus froid à la fin c'est très infime mais c'est pas c'est pas négligeable donc on fait ce couloir pour pouvoir concentrer l'air sur les bouteilles ainsi de suite qui va sortir plus froid à la fin ça cette ouverture là on la fabrique on met deux petites vis avec des rondelles ici pour pouvoir le refermer avec un élastique pour garder hermétique le caisson on met le ventilateur en route qui va souffler sur la première bouteille alors le premier élément il est fait un peu en biais parce que ça va faire un aérodynamisme pour l'air donc si vous avez par exemple un élément d'une autre matière pour faire le couloir c'est bien aussi par exemple les les matières qu'on utilise pour mettre sur les pare brise de voitures pour cacher du soleil ça c'est très bien parce que c'est en aluminium et l'aluminium c'est un très bon un tableau isolant que ce soit pour le froid que ce soit pour le chaud donc vous pouvez faire ça aussi en dans une autre matière voilà et le bac de rétention qu'on va glisser en dessous et on va ensuite disposer les bouteilles d'eau glacée qu'on a congelé dans le congélateur à l'intérieur on va fermer le couvercle et on va allumer le ventilateur qui va souffler à l'intérieur et là on aura un air froid et c'est c'est pratique parce que pour le pour le bac de rétention quand les les bouteilles sont sont déglacées à un moment donné il faudra refaire une fournée de bouteilles d'eau glacée on récupère le bac on vide l'eau et on remet le bac et les bouteilles à l'intérieur voilà c'est un petit climatiseur à couloir d'air froid donc si vous avez un peu de temps à consacrer au bricolage bon c'est aussi où on peut aussi acheter un climatiseur mais les gens qui aiment bien bricoler c'est bien aussi à faire aussi ça passe le temps et on fait des choses positives quoi voilà c'est une petite combine pour le climatiseur à couloir d'air froid voilà salut